Vous pouvez nous déverser un peu le passage unique, celui qui travaille à l'hôtel, manger et manger ? 1 Corinthiens 9, ça c'est le passage qui est favori de pasteur. Dieu a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile, car l'ouvrier mérite son salaire. Ça c'est un verset, favori de pasteur. Maintenant, quand Paul dit dans Romains, dans 1 Corinthiens 9, que ceux qui travaillent à l'hôtel sont nourris par l'hôtel, il voulait dire quoi par là ? d'abord ce qu'il faut comprendre le temple de Jérusalem a été détruit en l'an 70 après Christ d'accord ? donc quand Paul va écrire la lettre de ces deux épites aux Corinthiens le temple n'était pas encore détruit les juifs orthodoxes continuaient à travailler dans le temple parce qu'ils avaient refusé Christ donc ils continuaient à offrir les sacrifices d'animaux voilà pourquoi Paul va se servir de leur exemple que ces gens-là qui travaillaient à l'hôtel mangeaient à l'hôtel et l'un des sacrifices qui a été partagé par ces sacrificateurs c'était le sacrifice de la grâce on le voit dans Lévitique 1 et Lévitique 7 Lévitique 1, Lévitique 3 et Lévitique 7 le souverain sacrificateur prenait la poitrine Dieu prenait la graisse et la personne qui a venu à l'animale prenait le corps, le reste il va y avoir une parenthèse si on pouvait parler de l'offense de la grâce c'était la loi c'est terrible la fois l'offrande de la grâce en hébreu Shlem ou Shalom d'accord préfigurait l'ensemble de l'oeuvre de la croix grâce à laquelle nous avons obtenu la paix et deuxièmement elle préfigurait la Seine Seine pourquoi ? parce que c'est la seule offrande où Dieu prenait la graisse parce que la graisse est l'anction pour signifier que Dieu l'anction vient de lui le souverain sacrificateur prenait l'épaule et la poitrine et celui qui a venu à l'offrande dans cet animal mangeait le reste du corps donc c'est la Seine Seine pendant la Seine Seine Dieu prend nous nous mangeons en même temps avec lui nous sommes sur le même comme Christophe des apôtres et maintenant dans le Nouveau Testament l'action de grâce n'a plus un rapport avec l'argent avec les offrandes c'est un rapport avec la prière le parlement comme 1 Corinthiens 17 le dit 14-17 également c'est un rapport avec la prière l'intercession tout simplement voyez rien n'a à voir avec l'argent rien n'a à voir et maintenant maintenant que Dieu nous aime vous savez il y a tellement de vérités à vous communiquer est-ce qu'on demande le fonds d'orceau de grâce aussi en Belgique c'est un rapport avec la prière oui on demande la prière oui on demande 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 les réparations le type des réparations qu'on demande chaque fait de la règle en fait de l'assemblée nous allons à Bruxelles-Sillon j'ai même enseigné ça que Dieu me pardonne parce que le pasteur nous a inculqué on a enseigné en fait la type de réparation pour tous ceux qui ont volé le Seigneur depuis il y a 10 donc depuis le temps de nos pères nous avons volé le Seigneur nous avons été maudits donc pour être réparés et restaurés devant le Seigneur que celui à qui il volait donc puisse attribuer un cinquième de ce qu'il avait volé en y ajoutant ce qui lui devait donc selon on a inculqué ça selon le nombre 5-7 et pourtant c'est pas le contexte en fait le nombre 5-7 il dit ceci que si tu un voleur un voleur pardon si un voleur restes-tu c'est ça un bien volé si la personne qui a été victime de ce vol n'est pas retrouvée alors le voleur doit amener cet objet au sacrificateur ça c'était la loi or sous la crise maintenant nous sommes tous un sacrificateur j'ai enseigné ça aussi oui c'était pas le seul on est tous passé par là nous dénonçons les choses que nous avons pratiquées nous-mêmes personne n'est parfait donc parce que Dieu nous a éclairé nous sommes sortis de là nous sortons de là et maintenant on dit aux frères aux autres pasteurs sortez aussi comme nous vous rendez compte à quel point on a arnaqué on a déprié on a c'est terrible en gros est-ce que ta question était bien répondu tu sais déjà quoi rappelez-moi vous pouvez voilà maintenant en fait Paul dit qu'il est ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile le Seigneur de Christ dit dans Luc 10 il a envoyé les apôtres annoncer la parole n'est-ce pas deux par deux il leur dit dans une maison si une maison vous reçoit dites d'abord que la paix soit avec vous et il dit mangez tout ce qui tout ce qu'on vous donnera car l'ouvrier mérite son salaire donc le salaire le salaire de l'ouvrier c'est le gîte et le convain c'est-à-dire la nourriture tout simplement parce qu'ils allaient de maison à maison ils n'étaient pas dans un bureau climatisé costume et cravate ou soutane avec des zouai qui sont là tous les dimanches matin non ça c'est pas l'évangile qu'on a prêché ils allaient de maison à maison ils étaient toujours en mission donc ils n'avaient pas le temps de travailler parce que c'était constamment en mouvement voilà pourquoi le Seigneur leur dit votre salaire à vous c'est la nourriture voilà donc oui les missionnaires qui sont ici à la mission doivent être soutenus par les églises oui c'est biblique mais ils ne doivent pas vous imposer un salaire malgré le nombre d'églises que nous avons dans le monde entier je n'ai pas de salaire mais j'ai un salaire que Dieu veut donner parce que l'ouvrier qui l'a embauché c'est Dieu donc s'il doit réclamer le salaire c'est à qui il doit réclamer à Dieu donc ça implique la foi ne vous inquiétez pas du lendemain nous dit le Seigneur c'est aussi simple que ça Amen Amen